Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle baume, ongans, fabrication d'ongans et de baume à partir d'huiles essentielles, bien sûr. Les huiles essentielles, c'est intéressant de les travailler séparément, mais en synergie, elles peuvent nous aider à produire des produits, produire des produits, c'est assez banal, mais c'est ça, à créer des produits fabuleux. Au cours de ma carrière, j'ai cherché des super baumes pour créer des petits miracles en clinique, et évidemment, on s'est amélioré, on a fait des découvertes, etc., etc., et à un certain moment donné, il y a un de mes distributeurs qui dit, moi, je fabrique mon propre baume. Ah, oui! Parce que dans notre tête, on se dit, c'est un distributeur, c'est pas un laboratoire. Dans notre tête, des fois, on se dit, pour fabriquer quelque chose, c'est un peu paradigme, ça, on est tous en sarreau avec des éprouvettes et tout ça. J'étais encore à ce niveau-là, je lui ai dit, non, ça prend simplement un comptoir, quelques huiles essentielles, puis les bases. J'en ai acheté pour les essayer, je me suis dit, bon, et j'ai été vraiment renversé. Évidemment, je ne peux pas mentionner le distributeur en question, parce que les autres vont tous m'allir, on n'est pas là pour faire de la pub, mais j'ai ramassé la leçon, par exemple. C'est-à-dire, on peut, avec des bases toutes simples, et aujourd'hui, la base qu'on va prendre, c'est une base qui est répandue à travers la planète, soit la gelée de pétrole, ou connue sous le nom de vaseline. De la vaseline comme base de baume, c'est excellent, on la retrouve dans bien des baumes du marché, donc Vix Vaporubles, Vix Vaporubles, avec un B, pour des bouchées, qui se servent de la gelée de pétrole blanche, alors ça peut être blanche ou les autres, celle qui est un petit peu jaune, là. C'est une excellente base pour les huiles essentielles, la recette va toucher un baume de 50 ml, donc un petit, un tout petit baume. D'ailleurs, c'est ce que fabriquait mon distributeur en gestion, des tout petits baumes. Alors, à ce moment-là, je me suis mis à l'entrébriquer moi-même, j'en avais des huiles essentielles, c'est lui d'ailleurs qui me les vendait, et je me suis mis à créer mes baumes. Aujourd'hui, je vous donne la recette d'un baume facile, plus facile que ça, c'est pratiquement impossible, ne veut qu'abrasser, c'est comme faire un café, c'est pas plus compliqué que de faire un café. Alors, vous avez votre 50 ml, vous allez mettre 45 ml de base, c'est-à-dire votre gelée de pétrole. Et après ça, on va, tant qu'à en faire un baume, on va faire un baume qui fait fourchette, c'est-à-dire qui calme les pathologies respiratoires et musculaires. Dans le même baume, avec des huiles essentielles qui font fourchette, alors deux huiles essentielles de base, qui sont la base, je dirais, de 90 % des baumes et ongans à travers la planète, soit le camphre et le menthol, donc en huile essentielle, ce sera la menthe poivrée, et le camphre aussi en huile essentielle. Nous allons mettre, pour un 50 ml, 10 gouttes de chaque poignard, alors 10 gouttes de menthe poivrée, 10 gouttes de camphre, et ensuite, nous allons rajouter une autre huile essentielle qui dégage pour nos pathologies respiratoires, qui accompagne le menthol et le camphre. Et les deux premières, menthol et camphre, donnent aussi cette base de chaud-froid qu'on retrouve dans beaucoup de baumes, pratiquement la totalité, et on rajoute l'huile essentielle du eucalyptus, l'eucalyptus le plus répandu, qui est en fait l'eucalyptus d'obulus, mais qu'on appelle généralement eucalyptus comme ça, comme s'il n'y avait pas d'autres, il y en a beaucoup des eucalyptus. Mais là, on revient à l'eucalyptus de base, qui lui est anti-inflammatoire, tout comme l'amande poivrée, et qui aussi dégage les voies respiratoires avec le camphre et le menthol. Et on a juste une autre huile, et on va mettre encore une fois, c'est 10 gouttes d'eucalyptus de bulus. La dernière, dans cette recette, regardez ça simple aujourd'hui, c'est la girofle. La girofle qui est un anti-inflammatoire, un analgésique, et un anesthésiant qui va se rajouter aux trois premières, un autre 10 gouttes de girofle, donc vous avez 40 gouttes dans votre 50 mL, et vous brassez le tout, et par la suite, c'est terminé. C'est terminé, le baume se conserve 24 mois. Bon, après ça, c'est plus parce que, comme c'est des pots dans un pot ordinaire, à moins que vous ayez un pot hermétique, les huiles essentielles vont s'évaporer par la suite, et nous enlever leur puissance moléculaire. Alors, vous avez un baume fabuleux, largement supérieur à ce qu'on retrouve sur le marché, et ça va vous coûter pas grand-chose. En dollars canadiens, j'ai calculé ça autour de 2 dollars. Peut-être que le pot va vous coûter 1 dollar. En fait, 3 dollars. Alors, ça fait pas beaucoup, ça fait 2 euros autour de ça. C'est pas très coûteux, et c'est excessivement performant pour vos douleurs musculaires, et les douleurs en général, la girofle étant un anesthésiant, et vos problèmes respiratoires, étant donné que l'hiver s'en vient. là-dessus, je vous dis abonnez-vous, et on se retrouve très bientôt. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada